Sous-titrage Société Radio-Canada You'll be mine again You'll be mine again You'll be mine Voilà, c'est parfait. Non, 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 y'a pas assez de bougies. Pas assez de bougies. Qu'est-ce que... C'est quoi, ce cirque ? Euh... Dis-moi, César, ça t'ennuierait de dormir ailleurs ce soir ? Parce que Martha doit venir et on aimerait bien être seuls tous les jours. Eh bien, tu peux me croire, quand elle va voir l'état de ta chambre, elle va pas rester longtemps. Attends, je t'explique. J'ai mis mon slip magique de séducteur et regarde autour de toi. Bougies, lumière tamisée, tu suis le petit chemin éclairé par les chandelles et au bout du chemin, le corps du beau Roberto. Alors ? Dis-moi, Roberto, t'en... C'est quoi, ça ? T'es voilà, chérie. Chérie. Ma belle, c'est toi la plus belle. Hein ? Qu'est-ce que tu penses du décor ? Bougies, lumière tamisée. Alors, tu aimes ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? À mon avis, y'a trop de bougies. Marta, chérie, tout va bien ? Notre repas, s'il te plaît. C'est sûrement le repas qui est mal passé. Peut-être qu'elle est enceinte. Non. Non, 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 non. Quoi ? Que se passe-t-il ? Vas-y, dis-moi, raconte. Tu sais, l'autre soir, on était justement en train de... La capote s'est déchirée et en plus la date limite était dépassée. Non, je t'assure que non, non, non. ... 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 C'est pas vrai. Je passe demain et j'arrive pas à faire cette pirouette. C'est pas aussi important qu'un examen. Non, mais c'est ma seule opportunité d'aller voir Pedro. Oh, il me manque tellement... ... ... ... ... Regarde, c'est ma rédaction, j'ai modifié certains points. Écoute, Paula, je peux rien faire pour toi, je suis en train de répéter. Mais après, tu pourras m'aider. Je dois la présenter devant un jury avec toutes les fautes d'orthographe que je fais. Je peux pas, je regrette, j'ai une audition à préparer, c'est hyper, hyper important. Oui, je sais que c'est important pour toi, mais tu es la seule sur qui je peux compter. Et j'ai tellement honte de faire autant de fautes. S'il te plaît, va-t'en, tu dois avoir plein de choses à faire. On reprend, Nacho. Merde, merde, quel con, bravo. Je vais l'emprouter. Avec ce que ça m'a coûté. Voyons voir. Alors, le mode d'emploi. Alors, salut Roberto. Tu fais quoi ? Je prépare un... Une audition. Je prépare une audition pour un casting. C'est quoi ? Un test de grossesse ? Oui, 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 c'est ça, c'est l'épreuve du test de grossesse pour mon personnage. C'est un jeune homme qui se demande si sa copine n'est pas enceinte et donc il a monté un plan pour la découvrir, blablabla. Je vois. Très bien, tu peux y aller. Commence quand tu voudras. Très bien. Ça, c'est fait, je l'ai lu. Mimi. Je suis prêt, mais avant j'avais une petite question aussi. Si le bâtonnet change de couleur, ça veut dire que la fille est enceinte ou elle est enceinte s'il ne change pas de couleur ? Peu importe, imagine ce qui te convient le mieux, ce n'est qu'une improvisation. Mariano, j'ai besoin de savoir. Oui, et pour moi c'est important parce que tu sais bien que je construis le personnage de l'intérieur, alors j'ai besoin d'éléments concrets. S'il change de couleur, alors la fille est enceinte. S'il ne change pas de couleur, elle ne l'est pas. Ça va, t'es content ? Allez. T'en es sûr ? T'imagines pas le poids que tu m'enlèves, Mariano. Tout va bien. La vie est belle. Alors voilà, je remballe tout. Et ton improvisation ? Elle est faite l'improvisation. Ça y est, j'ai débroussaillé la situation. Je sais ce qui se passe, j'ai cerné le personnage et je vais développer tout ça, peu à peu, et puis voilà. Dis-moi. Ce n'est pas vraiment de l'urine que tu tiens là, n'est-ce pas ? Non. Non, qu'est-ce que tu vas penser ? Tu ne crois pas capable de faire un truc pareil ? Je te crois capable d'absolument tout et n'importe quoi. Certaines choses. Mais pas ce genre de choses. C'est du jus de pomme, Mariano. Tu m'assures. Tu n'imagines pas le poids que ça m'enlève. Parce que si ça avait été de l'urine, j'aurais dû te poser des questions et encore plus de questions et tu aurais sûrement eu des ennuis. Alors que comme il s'agit de jus de pomme, tu ne verras sans doute aucun inconvénient à le boire devant moi. Évidemment, si c'était de l'urine que j'avais là, ça m'ennuierait. Mais comme c'est du jus de pomme, je peux le boire. Vas-y, fais-le. Tu veux que je boive ? Mais oui. À ta santé. À ta santé. À ta santé. Allez. Cinq, six, sept, huit. Échappez, fermez. Échappez, fermez. Cinq, six, sept, huit. Et un, et deux, et trois, et quatre. Saut de chat. Martha, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui va pas ? T'as pas mangé ce matin ? Bon, allez. On reprend. Cinq, six... Irène, excuse-moi, est-ce que tu peux ralentir un peu la cadence, s'il te plaît ? Bon, vous avez suffisamment transpiré pour aujourd'hui. Merci à tous. Martha, je peux te parler ? Écoute, Martha, ça fait plusieurs jours que t'as l'air continuellement essoufflée. Tu devrais t'entraîner en dehors des cours pour gagner en endurance. Tu as raison. Tu peux trouver le temps, non ? Martha, Eva t'attend dans le Grand Théâtre pour le ballet. Tu viens. Martha, ça va ? Oui. Vas-y, je te rejoins. Je sais pas. Musique Every single day Every word that you say How I'll creep and crawl Each time you call Oh Applaudissements Merci à tous. Ce ballet que nous a préparé notre professeur de danse moderne Clos la session du matin. Je vous dis à cet après-midi à 16h. C'est à toi. Dites-moi, qui a eu l'idée fantastique de louer sept projecteurs rouges ? J'avais dit du naturel. J'ai pas envie que les spectateurs portent plainte pour le décollement de la rétine. C'est parce que... De la lumière naturelle pour qu'on voit le visage des danseurs. J'avais pourtant été clair. C'est pas moi. Qu'est-ce que tu veux, Eva ? Rien. Je voulais que tu m'accordes un instant. À propos, ta chorégraphie était très bien. Je te remercie. Tu permets ? Oui, mais je voulais te dire quelque chose. Oui, bon, je crois que je sais de quoi il s'agit. Bon, Eva, comment dire ? L'autre jour, je me suis comporté comme un vrai mufle. Je n'avais pas le droit de te parler de cette façon. J'ai dépassé les bordes, je le reconnais. J'ai tellement de boulot, je suis stressé entre le congrès et le reste. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais bon, enfin, je te prie de m'excuser. Voilà. Oui, oui. C'est fait. Oui, oui, je vous laisse, je m'en vais. De quoi on parlait ? Non, attendez, s'il te plaît, Eva. Oui. Cette petite robe, elle te va très, très bien. Merci. Non, le problème, c'est que pendant le congrès, je crois que les professeurs et les divers intervenants devraient s'habiller, disons, d'une façon un peu plus discrète. Moins voyante, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ? Vas-y de te charger. Merci. A tout à l'heure. J'aimerais bien savoir qui est l'imbécile qui a loué ces projecteurs. Celui, il paraît que c'est très tendance. Ce n'est pas vrai. Tu peux être sûr que si on ne s'en mêle pas, jamais ils ne se retrouveront ces deux-là. Je sais. Mais bon, on ne va pas se mettre au lit avec eux. Enfin, ça dépend. Fais en sorte que Marianne Horton de voir Eva au cabaret. Je me charge d'elle. Oui. Ah, parce que si je comprends bien, vous avez loué ces projecteurs de votre propre initiative en donnant mon nom. Mais moi, je n'ai pas un sou, moi. Bonjour, cher public. Bonjour, très cher auditeur. Ah, puis bonjour, et puis c'est tout. Bonjour à tous. Je m'apprête à vous lire ma rédaction, dont le thème est le cinéma, et plus particulièrement les films d'amour au cinéma. Le titre de ma rédaction est « Pourquoi j'aime les films d'amour ». Qu'est-ce que tu fais, Poula ? Excusez-moi, madame Carmen, je profite de la pause déjeuner pour relire mon texte. Ah, écoute, fais-moi penser à te donner les horaires des cours de danse classiques des premières années. Oui. Qu'est-ce que tu les mettes sur le tabou ? Oh, dites, madame Carmen, s'il vous plaît, je… voilà, je tenais à vous remercier de m'avoir dit que si je n'obtenais pas mon diplôme, eh bien, vous seriez obligées de me mettre dehors. Et pourquoi veux-tu me remercier de t'avoir dit ça ? Eh bien, parce que sans vous, jamais je n'aurais su ce qu'est un cosinus ou une hypotonus. Hypoténus, Poula. En fait, je ne sais pas encore ce que c'est, mais bientôt je le saurai. Vous verrez. Et je sais aussi qu'un jour, je serai capable d'expliquer tout ça à ma fille. Et ça, c'est… bref, c'est quelque chose qui me… qui me fait chaud au cœur et qui m'en fière de moi. Je m'en réjouis pour toi, Poula. Et puis, qui aurait cru que je pourrais aligner des mots aussi émouvants et sincères ? Vous voulez… vous voulez la lire ? Non, 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 là, tout de suite, je n'ai pas le temps. Je vais manger et puis je la lirai après, d'accord ? Entre, je vais te donner des horaires. Comme ça, tu pourras te remettre au travail. Oui. Si, je t'assure que ça a eu énormément de succès. D'ailleurs, il paraît que le numéro d'Eva était formidable. Plusieurs personnes m'en ont dit. C'est pas mal du tout, eh… Tu l'as vu, toi ? Oui. Ah oui ? En tout cas, il est clair que l'école a un excellent niveau dans toutes les matières que nous présentons. Dis, tu m'écoutes, Irène ? Oui, oui, pardon, c'est juste que c'est sans doute un texte écrit par un candidat qui a passé des épreuves d'entrée. Écoute, écoute comme c'est tourné. Pourquoi j'aime les films d'amour ? J'espère que tu ne penses pas être admis dans cette école avec un niveau aussi catastrophique. Non mais regarde toutes ces fautes de syntaxe. Même un gamin de trois ans n'écrirait pas ce genre de phrases. Ce que je préfère dans les films d'amour, c'est qu'on devine ce qui va se passer mais on pleure quand même. Ça, c'est trop fort. Écoute ça, dans Titanic, quand l'héroïne retourne sur le bateau, c'est ce qu'on appelle un moment héroïque. Quel style, c'est tordant. Paula, tu veux quelque chose ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Ne cherche pas à comprendre encore une de ses sautes d'humeur. Écoute ça, au théâtre, quand le rideau se ferme, c'est là que le public applaudit et... Excusez-moi, docteur, mais vous ne m'avez pas dit ce que j'ai. Vos parents sont avec vous ? Non, ils ne sont pas là, pourquoi ? J'aimerais discuter avec eux des résultats de vos examens. Pourquoi ? C'est grave ? Vous pratiquez une activité sportive ? Oui, je suis danseuse. Je suis à l'école de Carmen à Rounds. Je vois. Écoutez, vous allez me dire ce que j'ai, oui ou non ? Je vais être franc avec vous, Martha. Merci. Au vu des résultats de vos examens et de l'électrocardiogramme que vous avez passé aujourd'hui, vous devez arrêter la danse immédiatement. Quoi ? C'est une mauvaise blague. Les examens que vous avez passés montrent que vous souffrez d'une cardiopathie sévère. Il faudra faire des examens plus approfondis, mais la pratique d'une activité sportive met votre vie en danger. Oui, mais je... La danse, c'est toute ma vie. Enfin, vous ne pouvez pas me demander d'arrêter. Ce n'est pas moi qui vous l'impose, Martha, c'est votre cœur. Oui, mais c'est que je... Demain, j'ai un spectacle et... Martha, si vous voulez avoir des enfants et les voir grandir, c'est aujourd'hui qu'il faut arrêter la danse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501